Salut les gaufrettes ! Ça y est, nous voilà avec une vidéo à thème. Et oui, c'est Pâques, nous sommes bien au cœur du week-end pascal. L'histoire de Pâques est assez intéressante. Bien entendu, c'est une fête religieuse, mais elle n'a pas la même signification partout. Pour les juifs, Pâques sans S commémore l'exode d'Egypte du peuple sauvé par Moïse. Pour les chrétiens, Pâques avec S commémore la résurrection du Christ crucifié. L'étymologie du mot évoque la notion de passage. Passage de l'esclavage vers la liberté, passage de la mort à la vie. Peu importe, les croyances, les œufs, les cloches, etc. sont des symboles dans l'imaginaire collectif. Et la tradition reste le plaisir d'offrir. Découvrons ensemble ce que l'on peut offrir ce week-end festif avec le jeu de la semaine. Lavage de main et go cuisine ! Pour la génoise, il faudra Dans le bol, j'insère le fouet, je verse les œufs et le sucre et fouette 8 minutes, 65 degrés, vitesse 3. Tu te souviens ? Avec le fouet, tu ne dois jamais aller au-delà de la vitesse 4. J'ajoute le beurre et fouette 8 minutes, vitesse 3. Je retire le fouet et ajoute le cacao, la farine et la levure. Je mélange à l'aide de la spatule. Tu te souviens ? Tu ne dois pas taper une cuillère sur le rebord du bol pour ne pas endommager la balance qui se trouve dans les pieds. Et bien pour le fouet, c'est pareil. Racle-le, mais ne le tape pas sur le bol. Je transvase dans un moule couronne et ça part au four préchauffé à 180 degrés pendant 15 à 20 minutes. Tu te souviens ? Pour transformer des degrés en thermostat, il te suffit de diviser par 30. Pour la crème, il faudra 300 g de crème fleurette et 400 g de chocolat au lait en morceaux. Dans le bol, j'insère le fouet, je verse la crème et fouette 2 à 4 minutes, vitesse 3. Je transvase dans un récipient et zou au frigo. Tu te souviens ? Mais non, je ne vais pas te refaire le coup de la vitesse max avec le fouet. Retourne vers le conseil numéro 1 et reviens vite ici ! Dans le bol propre et sec, je mets le chocolat et fais fondre 10 minutes, 55 degrés, vitesse 1. J'incorpore cette préparation délicatement à la crème fouettée. Je réserve à température ambiante. Pour la ganache, il faudra 200 g de crème liquide et 200 g de chocolat noir en morceaux. Sans forcément nettoyer le bol, j'y verse la crème et chauffe 5 minutes, 90 degrés, vitesse 1. J'ajoute le chocolat et programme 40 secondes, vitesse 2 et demi. Je réserve. Il faudra aussi quelques oeufs, bonbons et autres pour la déco. A l'aide d'un couteau à pain, je divise la génoise en deux à l'horizontale. Sur le disque de dessous, j'étale à la spatule coudée un quart de la crème et repose le second disque par-dessus. Je transvase le reste de crème dans une poche à douille et ça part au frigo. Je coule la ganache sur le gâteau et nappe tous les côtés. Ça part 30 minutes au frigo. Je coupe un tout petit trou à la poche à douille et dessine des serpentins sur le gâteau. Et enfin, je place mes décos. Et voilà un joli petit nid qui fera très bien son effet. à côté de la jardinière et du panier que j'avais réalisé avec ma hélice. Je vous mets les liens en barre d'infos. Bon, c'est pas tout, mais ça creuse tout ça. Alors, je vous souhaite un bon week-end pascal et vous retrouve dans deux semaines. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et liker sans modération. Gros bisous, à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501